championnat du monde d'athlétisme à séville en juillet dernier couloir numéro 3 l'américaine marion jones meilleure sprinteuse du monde demi finale du 200 mètres la partie elle est très très bien partie puisqu'elle est revenu pratiquement à hauteur de juliette campbell marion jones est de retour avec un joli virage et une perspective intéressante pas tant que ça elle s'est claqué elle s'est claqué c'est terrible après cet accident la championne n'a pas recouru pendant deux mois juillet 94 arrivée du tour de france armentière à gauche de l'écran maillot rose l'orange à la bercelle à gauche de l'écran des lycées terrible chute avec jalabert chute à gauche de la route depuis cette terrible chute laurent jalabert n'a plus jamais voulu participer à un sprint championnat d'italie novembre dernier ronaldo est victime d'une grave blessure aux genoux droit l'attaquant brésilien n'a toujours pas repris la compétition dans un plan de carrière il n'y a pas un grand sportif qui ne s'est pas qui ne s'est pas blessé donc c'est fait partie c'est une chose encore une fois inéluctable l'accident la maladie c'est pour une situation d'échec c'est souvent la première fois qu'ils sont confrontés à un échec certaines le prendre le prennent très très bien d'autres au contraire s'effondrent la chute l'accident ça fait partie du jeu quand on est sportif de haut niveau rares sont les champions à échapper à cette règle alors comment certains sportifs arrivent ils à braver la douleur pour revenir à la compétition pourquoi d'autres disparaissent ils totalement du circuit elle s'appelle élodie lussac en 94 c'était l'un des plus grands espoirs de la gymnastique française pourtant cette jeune fille de 15 ans n'a jamais connu la consécration nous sommes à quelques kilomètres d'avignon francis lussac le père d'élodie nous a reçu dans la maison familiale il a accepté de témoigner à la place de sa fille l'ex championne de gymnastique ne veut plus entendre parler de sport son père a gardé les cassettes de ses premières compétitions à l'époque c'est lui qui l'entraîne ici élodie n'a que neuf ans ce jour là elle est repérée par la fédération française de gym qui détecte très vite chez cette petite fille la graine de championne elle voulait être une championne c'est son truc ça hein là j'ai pas de j'ai pas de cassette parce que j'avais pas de caméscope à l'école à l'époque mais toute petite mais alors à peut-être 3 4 ans beaucoup plus petite elle jouait on jouait à la compétition de gym dans le garage vous voyez alors elle avait une petite poutre elle faisait des mouvements et il fallait surtout qu'on fasse la remise des récompenses avec le podium ou naturellement et le gagner à 10 ans et le dit se lance dans la compétition elle s'entraîne quatre heures par jour sans relâche elle fait preuve d'acharnement elle veut réussir quelques années plus tard le travail a payé voilà un enchaînement de quatre sauts qu'elle seuls au monde est capable de réaliser à 15 ans c'est de loin la meilleure gymnase française un petit peu une année avant les jeux olympiques d'atlanta elle est au sommet de son art et bien c'est bien pour élodie très très bien elle a le souri à la championne de france et l'audi vu ça que c'était une possibilité de médaille à la fois aux championnats d'europe à la fois aux championnats du monde et surtout aux jeux olympiques c'était une surdouée une jeune fille qui pouvait rivaliser carrément avec les russes et les américains mais élodie n'ira jamais aux jeux olympiques d'atlanta brisbane en australie un saut mal réceptionné c'est la chute et le début des problèmes la championne est sévèrement secoué pourtant elle ne veut pas tenir compte de cet avertissement les gymnastes en particulier ce sont des durs au mal ils ont été formés c'est une école de la vie une école de la douleur le la gymnastique féminine en particulier après sa chute élodie reprendre tout de suite on la voit ici cinq mois plus tard au championnat du monde en allemagne son corps commence à donner des signes de faiblesse élodie a mal au dos elle serre les dents mais la petite gymnaste sent bien que quelque chose ne va pas à l'échauffement elle avait mal elle souffrait elle se plaint elle dit je ne peux pas participer je peux pas marcher ça n'est pas et finalement les entraîneurs le staff de l'équipe de france l'a conditionné ils ont piqué piq contre les douleurs ils ont massé pour que les muscles restent chauds ils ont conditionné indien mais si on a besoin de toi si tu n'es pas là l'équipe de france est complètement dans le trou il faut que tu nous aides et c'est la dernière fois qu'élodie participe à une compétition elle ne décroche pas de médaille et à son retour en france le diagnostic des médecins est sans appel la gymnaste souffre d'une double fracture des vertèbres sa carrière est terminée sa blessure au dos est irrémédiable elle redevient donc une lycéenne comme les autres à ceci près qu'elle passe sept mois dans un corset à cette époque elle boîte et ne peut plus s'asseoir normalement tout le monde a oublié la petite championne elle sombre dans la dépression on la reconnaissait pas quelqu'un qui était battant qui qui enthousiaste qui qui avait une comme je vous dis elle avait une énorme confiance en elle le doutait jamais et persévérante là tout ça c'était éteint quoi son père fait alors appel à un psychologue voici ses premières conclusions le psychologue dit quand j'ai vu l'audit pour la première première fois le présentait un état dépressif sévère quand même avec un sentiment d'incapacité et d'inutilité une difficulté à se projeter dans le futur une perte des intérêts des investissements dans ce tableau de prédominer les sentiments de culpabilité et d'injustice ce qui effectivement mon enfant de 14 ans n'a pas les structures mentales pour pouvoir se remettre d'une blessure elle était surtout quand on est en pleine ascension quand on vous promet que vous seriez champion du monde ou comme ça brutalement à 14 15 ans on s'en remet difficilement et le dit elle ne s'en est jamais remise elle s'est coupée du monde de la gym et fait des études de médecine la petite fille qui jouait à monter sur la première marche du podium n'ira jamais au bout de son rêve celui de devenir championne olympique m